Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente, c'est pas du gameplay vous le verrez parce qu'on est sur le site de Paladin et oui hier il y a eu le patch note de la mise à jour de mi version Ténèbre et Dragon qui est sorti. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien en fait c'est une petite mise à jour qui n'apportera pas de balance, pas de changement sur les champions mais plutôt du nouveau contenu cosmétique déjà vous pouvez le voir sur la bannière mais aussi des changements au niveau des bugs plutôt des corrections de bugs qui sont assez conséquentes. C'est pour ça que je me suis permis de vous faire cette petite vidéo. Ça devrait être une vidéo assez rapide mais bon pour ceux qui ne s'informent pas forcément sur les réseaux sociaux ou même qui ne regardent pas forcément le site officiel assez souvent, ben je pense que ça peut être intéressant pour vous parce que j'ai souvent les questions, Oh Lunium il y a ce bug là, tu sais quand ça sera corrigé ? Oh Lunium il y a ce bug là, est-ce que tu sais quand ça sera corrigé ? Et bien ici vous verrez tout simplement les bugs les plus importants du moment qui seront corrigés. Pour commencer comme je vous ai dit on a un nouveau contenu cosmétique même de plus tôt puisqu'il y a un skin pour Drogos, Drogos Amérique Aigle, petit jeu de mots très sympathique et la monture Mustang Américaine donc un beau cheval et un beau skin américain là aux belles couleurs des Etats-Unis. Voilà ce truc marrant ça fait penser un petit peu à American qui était sorti il y a un ou deux ans déjà peut-être même deux ans je dirais et pour l'avoir vous allez me dire mais comment on fait ? Ben c'est écrit en dessous, ça sera le 24 juin disponible dans le coffre mondial et le coffre sera dispo pour 400 cristaux. Alors si vous connaissez un petit peu les prix des coffres vous vous direz attends Lunium il n'y a pas une couille dans le pâté là parce que normalement le coffre il coûte que 75 cristaux. Ce à quoi je vais répondre oui c'est bien mais ça a changé. Ça a changé parce qu'actuellement normalement il y a des armes dans le coffre mais là vu qu'il y a ces nouveautés et qu'il y a eu une hausse du prix du coffre et bien il y a seulement certains skins qui vont rester dans le coffre. J'ai plus la liste en tête mais là normalement je vais vous afficher un petit tweet qui répertore les skins qu'il y aura ainsi que les deux nouveaux éléments cosmétiques qui sont le skin Drogos et la monture. Donc ça voilà c'est cadeau c'est frais un petit skin pour Drogos je sais pas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires honnêtement moi je le trouve cool. Je trouve la monture très sympa aussi. Bon Drogos c'est pas un perso que je joue souvent vous le savez si vous me suivez depuis longtemps mais je trouve quand même qu'il a assez la classe. On va parler maintenant des gros changements de ce patch de mi version Ténèbre et Dragon et on va commencer avec Corvus. Alors Corvus depuis qu'il est sorti il y a eu quelques petits soucis sur lui et du coup la majeure partie de ses soucis vont être réglés. Le premier soucis c'est que Corvus ne pouvait pas marquer un coéquipier qui avait quitté la partie et ça ça va être changé. Alors en ce moment il y a pas mal de problèmes de serveurs il y a des gens qui déconnectent et c'est pas de leur faute donc quand ils se reconnectaient ils pouvaient pas se faire soigner c'était un peu chiant on va pas se le cacher. Du coup ça ça sera fixé. Un problème un petit peu similaire c'est avec Imani Corvus qui ne pouvait pas marquer Imani après son premier ultime de la partie ça aussi c'est très chiant. Ce sont des éléments qui sont très game breakers en fait tu ne peux pas vraiment jouer le personnage à sa juste valeur et bien maintenant tu pourras. Le troisième problème corrigé il est de taille c'est vraiment quelque chose qui revenait énormément sur les réseaux sociaux c'est que la projection elle permettait de sortir de la salle de départ plus tôt que prévu ou bien de sortir des limites habituelles des cartes. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi projection c'est ça DAG qui peut lancer et qui peut se téléporter. Vous avez peut-être vu passer certaines vidéos ou certaines screens mais par exemple c'était sur chute jaguar et île grenouille bah vous pouvez vous téléporter tout en haut en fait de la map vous pouviez pas redescendre vous pouviez rien faire vous glitchez en fait vous vous exploitez un petit peu un petit bug et vous étiez intouchable par les ennemis. Ça c'était un des plus gros soucis de Corvus j'ai eu énormément de questions par rapport à ça et bien maintenant vous avez la réponse. Un autre problème un peu plus mineur c'est que l'interface de ciblage de l'ultime pouvait disparaître enfin quand je dis mineur c'est quand même chiant on va pas se le cacher mais c'est un truc qui m'est moins arrivé personnellement. Pour ceux qui se demandent vous savez l'ultimate vous avez un gros cercle au sol logiquement et bien parfois il n'apparaissait pas maintenant c'est corrigé. Autre petit problème sur sa projection la description elle indiquait que la distance parcourue était de 150 unités alors que en fait c'est de 120 unités. Alors ça c'est pour les petits pointilleux ça reste chiant attention c'est pas la mécanique est la même ça va vous téléporter quand même à 120 unités c'est juste que ça indiquait 150 c'était une petite erreur d'écriture de traduction ou quoi que ce soit. Un autre souci qui m'est pas souvent arrivé c'est la couleur des contours des champions ennemis qui changeaient pas quand le réticule de corvus passait sur eux pendant qu'ils étaient à portée de son âme principale. Alors je vous avoue que même en lisant je suis un peu du père donc je pense que c'était pas si important que ça en tout cas moi ça m'est pas vraiment arrivé. Bon et puis les derniers problèmes sur corvus c'est pas giga intéressant ça concerne les armes de certains skins qui n'avaient pas vraiment un effet visuel de rechargement qui avaient des problèmes sonores on n'entendait pas vraiment le son ou alors une carte qui était mal traduite ou mal indiquée. Bon ça c'est un peu les problèmes on s'en fiche mais c'est important quand même il y a quelques personnes qui je pense étaient très tristes mais voilà c'était pas un truc qui est vraiment game breaking c'est un truc qu'on pouvait se passer et qui aurait pu attendre le prochain patch mais c'est fait donc on va s'en réjouir. Je vais passer très vite sur Kahn parce que c'est un problème plutôt visuel où quand il était sur une monture de type module donc vous savez les espèces de moto qu'on a eues sur les battle pass l'année dernière et ben il avait des problèmes au niveau de la posture. Bon voilà c'est changé tant mieux mais c'est pas un truc qui va vraiment nous intéresser. Pareil pour Koga c'est un problème d'effet sonore de ses armes sur le skin plage et playa qui était audible c'est à dire qu'on pourrait écouter sur toute la map donc même si vous étiez à votre spawn vous pouviez l'entendre donc c'était très chiant mais maintenant c'est corrigé. Sur Rome c'est quelque chose dont je suis content c'est pour sa gatling corrosive et sa gatling forgée dans le bûcher il manquait des textures un larmes par exemple quand vous rechargez ça faisait un effet bleu un peu dégueulasse et du coup ça va être fixé on aura un vrai rechargement donc ça c'est cool. Strix pareil ça ce sont des skins qui sont bannis en compétitif chasseur de dragon et fléau des dragons et bien certaines répliques du VGS ne se déclenchaient pas maintenant ça sera fait mais c'est surtout parce qu'il y a des problèmes sonores si tu as de bêtises sur les skins c'est pour ça qu'ils sont bannis en compétitif donc c'est pas non plus un gros changement. Et on termine au niveau des champions avec Thorvald Thorvald qui avait un souci sur sa carte étreinte vitale qui ne fonctionnait pas toujours la carte étreinte vitale c'est ce qui vous soignait quand vous faisiez la compétence recharge donc oui c'était très emmerdant quand on l'apprenait dans le deck et bien maintenant ça fonctionnera à tous les coups. Maintenant qu'on a fini sur les champions il nous reste quelques points généraux et vous allez voir que certains sont très intéressants et vont faire très plaisir. Très plaisir ou pas d'ailleurs puisque le premier problème corrigé c'est qu'il était possible de passer outre la pénalité désertion dans certaines circonstances correction appliquée avant cette mise à jour. Donc vous l'avez sûrement remarqué il y a quelques jours ça a déjà été mis en place mais ça c'est très très bien enfin vous ne pourrez plus dodge sans perdre de points et sans pénalité de déserteur. Alors pour les joueurs ranked et si vous me suivez en stream vous verrez que j'ai été souvent malheureux de voir pas mal de personnes le faire en face de moi surtout par exemple Bulli et The Suspect pour ne citer qu'eux qui déjà 6, 7, 8 fois d'affilé ce qui me faisait attendre une demi-heure et c'était très très chiant. Et le problème c'est qu'ils n'étaient jamais punis. Mais à partir de maintenant vous allez vous prendre des pénalités déserteur et à ce que j'ai vu un petit peu pas mal de gens m'ouvrir des screens c'est aux alentours des 2h. Donc faites pas trop les fous hein je sais que ça peut être frustrant quand vous avez une compo troll que le last pick va prendre une sky ou un lex alors qu'il aurait dû prendre un tank. Malheureusement c'est le jeu c'est très frustrant ça m'arrive aussi hein j'ai envie de tout casser j'ai envie de lui détruire la tête sans méchanceté aucune bien sûr. Mais malheureusement il faut faire avec ça fait partie du jeu et il faut essayer de se donner à fond surtout essayer de lui montrer que ça ne sert à rien d'avoir ce comportement assez exécrable et de tout donner parce qu'on peut gagner dans tous les cas et il faut savoir s'adapter en ranked. Deuxième problème qu'on m'a pas mal remonté c'est concernant les émotes les émotes qui ne s'équipaient pas toujours correctement en fait vous équipez vos émotes et durant la game et ben vous ne pouviez pas l'utiliser. Et bien maintenant c'est fixé ça fait grave plaisir moi je suis pas non plus quelqu'un qui va utiliser beaucoup les émotes je vais surtout faire les émotes pour passer en troisième personne en ranked pour voir un petit peu avoir une vision un peu plus périphérique voir à ma gauche à ma droite voir s'il y a des ennemis qui arrivent. Mais c'est vrai qu'il y a des gens ben ils ont quand même acheté des émotes avec des cristaux donc ils ont envie de les désutiliser soit pour show off soit pour se montrer pour se la péter soit pour faire la méthode d'autre même personne mais voilà c'était important que ce bug soit résolu. Un problème qui était également de taille sur les armes get rect ou les effets sonores des armes étaient trop faibles en fait il y avait pas mal de gens qui prenaient ces armes parce qu'ils savaient que ça faisait pas beaucoup de son donc on allait tirer on allait dire merde le son d'où il vient on n'arrive pas vraiment à le localiser donc c'était un peu un skin pay to win entre guillemets pour les armes et du coup ça va être modifié ça va revenir à la normale. Le prochain point personnellement je m'en fiche sans méchanceté aucune mais je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes c'est ceux qui sont focus sur les défis de battle pass. Alors il y avait des défis comme par exemple jouer victor et tuer 50 strix ou alors jouer furia et tuer 50 cannes bon autant vous dire que ça prend du temps les défis pour moi étaient intéressants sur le papier parce que ça change de jouer 3 games de support ou des trucs assez classiques ça mettait un petit peu de piment c'était un petit peu plus difficile mais visiblement dans la communauté je parle pas la communauté francophone spécialement mais la communauté en général avec un grand C et bien ça les dérangeait pour eux c'était des défis qui n'avaient aucun intérêt c'était trop dur à réaliser ça prenait trop de temps et ça forçait surtout à jouer des champions du coup ces défis ils ont été mis à jour et maintenant il faut jouer 50 parties en tant que soutien ou jouer 50 parties en tant que temps comme ça plutôt que se focus sur un seul champion et bien ça va permettre la diversité vous pourrez jouer un coup cannes un coup fernando un coup furia un coup grover et je ne sais qui d'autre ça c'est vraiment les problèmes principaux qui a eu de corriger en termes général il en reste quelques-uns je vais les énumérer très rapidement et par exemple le thème musique stream pop qui avait des problèmes d'activation dans certains modes équiper un skin avec un spray associé ouvrait automatiquement la roue des cosmétiques l'écran des détails de la mort qui n'était pas toujours exact les noms des créateurs des salons de parties personnalisés qui n'étaient pas toujours affichés dans certaines langues plusieurs troncatures de texte ont été corrigées et pour finir certains accessoires par défaut indiquaient un prix comme notamment le cadre de chargement de base qui était à 200 cristaux et bien voilà la vidéo s'achève comme je vous dis ça allait être très très rapide c'est vraiment un patch note de la mise à jour de mi version ténébré dragon donc c'est vraiment un mid patch pourquoi il y a eu ça et bien je pense que c'est parce qu'il y a eu pas mal de problèmes surtout avec corvus et d'autres problèmes qu'il y a eu à côté également que j'ai énuméré dans la vidéo et c'était vraiment nécessaire de les appliquer parce que le prochain patch comme vous le savez il va venir un peu plus tard là si je dis pas de bêtises il devrait arriver d'ici deux petits mois si on se souvient des jours du battle pass on doit être aux alentours des 55 jours je pense pas spécialement qu'il y aura des mid patch tout le temps à part s'il y a vraiment de gros problèmes qui sont assez game breakers quand ça viendra peut-être sur un nouveau perso ou sur une nouvelle mécanique mais je trouve ça très cool quand même que ça a été fixé assez rapidement alors je sais ce que vous allez me dire il y a des bugs comme les récompenses cross platform là le skin victor ou les trucs comme ça qui sont assez oppressants qui ne sont pas fixés alors oui ils sont toujours pas fixés vu qu'on ne les a pas vu dans les notes ici mais les devs travaillent dessus ne vous inquiétez pas donc soyez un petit peu patient il y a un dernier petit point sur lequel je voulais revenir c'est les serveurs alors pour ceux qui me suivent sur twitter et qui viennent régulièrement vous savez qu'on en parle souvent en live mais c'est vrai que pour les gens qui sont habitués plutôt au youtube et ben on n'en parle pas souvent vous savez qu'en ce moment il y a pas mal de soucis de serveurs il y a des déconnexions il y a des lags alors que vous avez une très bonne connexion et je m'en excuse sincèrement j'espère que ça sera fixe pour tout le monde très rapidement et c'est assez aléatoire moi par exemple il y a des semaines où je vais rien avoir il y a des week-ends où je vais avoir plusieurs matchs à la suite où ça va bugger et c'est difficile ce que je peux vous dire c'est si vous avez ces problèmes n'hésitez pas à m'envoyer vos match ID vous pouvez les trouver dans votre historique de jeu directement et me dire votre nom en jeu également et moi je pourrais envoyer ça au dev directement vous vous doutez bien que si c'était aussi simple que ça de corriger les serveurs ça aurait été fait avec un claquement de doigts depuis déjà des semaines malheureusement c'est pas aussi simple parce que les devs ils sont aux Etats-Unis les devs ils sont en confinement enfin on travaille de la maison tout le monde et du coup c'est dur de tout distinguer il y a déjà eu des changements de fait il y avait eu un post reddit il y a quelques semaines sur un serveur à Londres et Amsterdam un peu un data center qui avait été changé parce que ça causait beaucoup de soucis il y a eu beaucoup d'amélioration pour pas mal de joueurs de ce côté là mais il y a toujours des joueurs qui ont énormément de soucis et malheureusement c'est assez random j'ai l'impression alors je voulais vraiment vous remercier de votre patience je sais que c'est très très frustrant et je m'en excuse de tout coeur mais vous inquiétez pas ça va revenir à la normale je n'ai pas de date à vous donner mais voilà essayez de prendre votre mal en patience je sais que c'est très très frustrant mais si vous voulez me parler me donner match ID je suis là pour ça et je vais tout faire pour vous aider bah écoutez on va s'arrêter là donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu si vous aviez eu connaissance de ce patch note si vous regardez un petit peu les réseaux sociaux ou si vous allez sur le site internet directement voilà j'ai voulu faire un truc un peu concis pas que ça soit trop chiant je vous ai vraiment résumé les trucs principaux et expliquer pourquoi et comment et j'espère que ces quelques minutes en ma compagnie vous ont fait plaisir n'oubliez pas dans l'onglet communauté je vais mettre mon planning chaque lundi pour savoir quand je suis en live sur Twitch notamment cette semaine je suis en live ce soir à partir de 19h sur ma chaîne Twitch qui s'affiche dans la description et peut-être quelque part sur l'écran je ne sais pas où je vais le mettre vous le verrez donc il n'y a pas de soucis là dessus encore une fois merci de votre soutien ça fait plaisir on est 3500 abonnés ça va très très vite et je ne sais pas quoi vous dire à part merci je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao